Salut à tous, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait de challenge sur la seconde génération. En tout cas, l'histoire complète, je me suis donc résolu à réparer cette infamie en vouloir répondre à une question assez claire. Peut-on finir Pokémon Argent avec les échanges internes du jeu ? Mais avant de répondre à cette question dans une vidéo longue de plusieurs dizaines de minutes, voici les règles que l'on va s'imposer pour ce challenge. En combat, on ne va seulement utiliser que des Pokémon qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire que l'on a reçu par un échange interne du jeu. Avant le premier échange interne du jeu, le but était de faire l'aventure le plus rapidement possible histoire de commencer le challenge dans un délai raisonnable. En combat, les objets ne sont pas autorisés, puisque je trouve que ça facilite la run et dénature un peu le challenge. Et finalement, les seuls Pokémon que l'on peut capturer, ce sont ceux qui vont être échangés durant le jeu. La petite particularité ici, c'est que ces monstres de poche seront autorisés pour apprendre des CS afin de passer les obstacles du jeu, mais aucun autre Pokémon ne pourra être capturé en plus. Alors maintenant, si vous êtes prêts, attachez vos catures dans cette reconquête de Johto. Le début de l'aventure se passe à Mouveville, la troisième ville du jeu, puisque c'est là qu'on va effectuer le premier échange, et le premier élément important ici, c'est la capture de Chétiflore sur la route précédente. Une fois le Pokémon en poche, on peut se rendre dans la première maison de la ville afin d'obtenir notre premier Pokémon, Rocky, un Onyx Mâle, un Pokémon sur papier pas trop dégâts, surtout vu ce stat. On peut directement s'en rendre au PC pour relâcher notre starter, et le challenge peut commencer. Vu le niveau de notre Pokémon, il me semble évident que passer par une séance d'entraînement est nécessaire, et dans les hautes herpes, on va déjà éviter certains Pokémon, en particulier un Pokémon que l'on connaît bien puisque c'est notre première capture, Chétiflore. En effet, l'un des soucis majeurs de Onyx, c'est sa double faiblesse à deux types communs du jeu, tellement communs que ce sont deux types que le professeur Orme propose sur ses starters, eau et plante. Pour ne pas arranger les choses, la défense de Onyx est très bonne, mais sa défense spéciale est vraiment limitée, et malheureusement, dans cette génération, ce sont encore des types exclusivement spéciales. En attendant, on a déjà monté Onyx au niveau 7, et nous allons tenter la première arène, histoire de voir un peu ce que notre Pokémon vaut. L'échange de ce Pokémon à ce stade de l'aventure n'est pas un hasard, il compte parfaitement les Pokémon Vol qui sont sur le chemin, et les deux dresseurs obligatoires sont complètement annihilés par notre Pokémon. Vient ensuite le champion, et le problème principal de ce combat, ce ne sont pas les Pokémon, puisqu'ils sont fort semblables à ceux des dresseurs précédents, mais une attaque en particulier, Kutbou, qui déjà est super efficace, puisqu'elle est de Tepsol, mais ça, ce n'est pas un problème, surtout vu sa puissance de vase seulement, c'est plutôt son effet secondaire. En effet, cette attaque diminue la précision, c'est un peu l'équivalent offensif de jet de sable, et comme le Rookool adverse nous spam avec ça, on ne parvient plus à attaquer, le moineau devient intouchable, et finalement, nous sommes Mikao. Avec un peu de tactique, en utilisant au bon moment l'attaque Grassement, qui va diminuer la défense du Rookool, il est possible de le battre, mais le dernier Pokémon d'Albert, c'est son évolution, Rookooks Illégal niveau 9, qui a également l'attaque Kutbou. Forcément, en étant scandaleusement apprécié, on ne peut que contempler à nouveau la défaite, et retenter notre chance encore et encore, en gagnant un petit peu d'expérience par-ci par-là. Le problème de cela, et je n'y avais pas vraiment pensé avant, c'est que plus nos Pokémon vont prendre de niveau, plus le challenge va être compliqué. En effet, s'il y a des avantages des Pokémon échangés, c'est qu'ils gagnent beaucoup plus d'expérience à la fin des combats, et qu'ils montent donc de niveau beaucoup plus vite, s'il n'y en a pas les bons badges, ils deviennent incontrôlables. Et apparemment, en dessous du niveau 10, tous les Pokémon échangés nous écoutent, puisque nous n'avons pas encore battu la première arène, mais hélas, maintenant que Rocky est au niveau 11, il est complètement incontrôlable. Et c'est assez frustrant, surtout parce que le jeu nous dit ce qu'il fait à la place. Soit il n'obéit pas, soit il tourne le dos au Pokémon adverse, soit il décide de faire une autre attaque complètement random, et même une fois, je l'ai vu faire une sieste en plein milieu du combat. No fake, mon Pokémon s'est endormi, au lieu de maîtriser le Rookool, qui continue de l'empêcher d'attaquer avec des coups de boue. On est presque redevenu au poids de départ, puisque malgré notre niveau plus élevé, nous ne sommes plus capables de battre le premier Pokémon de Albert, il est donc temps de repartir à l'entraînement, en triant bien sur le fil de nos adversaires, puisque les chétifleurs au niveau 3 sont juste plus forts que nous. Il y a moyen de se faire rembourser l'échange s'il vous plaît ? Heureusement, lors d'une nouvelle tentative contre le champion, notre Pokémon bat le Rookool, et monte au niveau 14, pour apprendre l'attaque jet de pierre, un stab super efficace, qui va enfin nous permettre d'attaquer correctement. Bon, la victoire ce n'est pas pour tout de suite, Rocky veut encore se promener, mais avec 3 attaques physiques et grassement, même s'il fait une attaque random, s'il a réussi, c'est du bonus pour nous. Notre salut vient pourtant lors d'un match, alors que notre précision est toujours bien au plus bas, mais maintenant, on peut à peu près tout shot le premier Rookool, ce qu'on fait d'abord avec un premier charge, puis un jet de pierre, qui atterrit, et nous avons encore 28 PV pour pouvoir nous occuper du Rookool. Bien évidemment, on n'attaque pas à tous les tours, c'est un peu l'histoire de notre vie actuellement, mais alors qu'il ne nous reste plus que 4 PV, on réussit un premier jet de pierre, qui envoie les PV du Rookool dans le rouge. Il nous attaque à nouveau, mais il nous reste un PV, et finalement, notre ultime attaque tombe, on a enfin battu le premier champion, ce fut laborieux, mais au moins, l'affaire est dans le sac désormais. On récupère une belle récompense, l'ACT coup de boue justement, qui pourrait être un stab intéressant pour Rooki, mais qu'on va conserver dans sa capsule, sauf si on est à nouveau bloqué. On descend donc vers la cave au sud, et la première chose à constater, c'est que le premier badge, il ne donne aucun contrôle sur nos Pokémon échangés. Rooki n'en fait toujours qu'à sa tête, on va devoir attendre Hector pour pouvoir le maîtriser à nouveau. Il est donc impératif de pouvoir esquiver tous les Axolotos sur notre chemin, si on ne veut pas redémarrer au dernier centre Pokémon visité. Par contre, un des montagnards de la grotte va nous poser des problèmes, puisqu'il possède aussi un Onyx, on va donc assister à un premier combat d'affirme, qu'on remporte malgré tout. Combat d'affirme ! On arrive tout de même à Ecorsia, après moult manigances, pour éviter les dresseurs qui tournent le regard, et après avoir contacté Fargas, on ne va pas directement agresser la Team Rocket, pour une simple et bonne raison. Nous sommes la nuit, et la nuit dans le bois au chêne, il y a des mystères. On va en capturer un, mais on ne va pas l'utiliser en combat, vous avez compris, c'est un Pokémon que l'on pourra échanger plus tard. Mais si je le capture maintenant, c'est parce que j'ai peur que quand je retourne dans le bois au chêne, il fasse jour, parce que le challenge aura pris du temps, et qu'une fois que la Team Rocket évacue, Silver bloque le chemin, et est assez compliqué à battre. Quoi qu'il en soit, l'admettre dans le Puyramolos ne nous pose pas trop de problèmes, et la Team Rocket évacue de la ville, nous laissant l'accès pour la deuxième arène du jeu. Et si j'ai longtemps pensé que Rocky était un Pokémon à disposition, des dresseurs un peu curieux, qui auraient accepté de faire l'échange, afin qu'il roule un peu sur l'aventure, qu'il en soit, nous affrontons Hector, et on a toujours l'avantage de type. Il faut cependant que nos jets de pierre tombent, et lorsque c'est le cas, ça peut one-shot le premier Chrysacier. Cependant, le second Pokémon, Coconfort, parvient à nous empoisonner, et comme on n'attaque pas souvent, nous n'avons plus qu'APV face au Assecator, et notre premier combat est à nouveau gâché. Fort heureusement, lors de notre deuxième tentative, Chrysacier ne nous fait pas de dégâts, et Hector choisit d'envoyer directement Assecator, qui a une double faiblesse à notre attaque roche. Et là, pour le coup, Rocky a décidé d'attaquer, il termine donc Assecator, et enchaîne sans broncher avec Coconfort. Pour votre surprise, ça en est une, à croire que notre Pokémon a peut-être vu le badge de Hector de loi, puisque désormais, il va écouter à tous les combats, jusqu'au niveau 30. Ça nous laisse donc une bonne marge, pour progresser dans l'aventure. Et le prochain combat important, c'est directement contre Silver, qui, comme je l'ai dit auparavant, nous attend avant le bois au chêne. Techniquement, avec notre stab, on est pareil pour one-shot le premier Fantominus, ce qui est une bonne chose, mais Silver a volé un starter au Professeur Orme, Crocodile, qui peut nous arroser avec une attaque super efficace, le duel face aux fesses de Giovanni, n'est donc pas forcément acquis. Après quelques tentatives, où le Fantominus est un nouveau one-shot, Crocodile privilégie l'attaque frénésie d'abord, qui ne nous fait vraiment pas mal, et on a assez de tours pour l'attaquer, et l'achever. Le Pokémon final est nos seraptis, qui ne tient pas l'attaque Roche, et l'accès à Doubleville est libéré. Le mystère que l'on a capturé un peu plus tôt, va nous servir à couper l'arbuste, et notre dresseur, accompagné de Rocky, peut progresser vers le nord. On arrive à Doubleville, et la première destination, après être passée au centre Pokémon, c'est le centre commercial. Un nouveau PNJ va nous intéresser, il nous dit qu'il collectionne les Pokémon, et qu'il cherche un soporifique contre notre Machoke. Ça tombe bien, dans les hautes herbes près de la pension, il y a des soporifiques, on le retrouve donc, après en avoir capturé un, afin d'obtenir notre deuxième Pokémon. Merci Luc, voici un Pokémon qui nous sera utile, contre la championne de la troisième arène, que l'on n'en va pas tarder à visiter, après avoir fait la connaissance de Muscle, le Machoke. Il entame d'ailleurs le combat, contre Blanche, et il possède déjà des attaques combat. Même si Mélofé lui fait assez mal, grâce à la baie dorée, que son dresseur précédent lui avait donnée, il peut venir à bout de ce qu'aurait pu être, la mascotte de Pokémon, grâce à une attaque, qui en 6ème génération, aurait l'effet inverse contre lui. Par contre, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, et Écrimeux achève Muscle, mais il nous reste encore Rocky, niveau Vatsac, et surtout, avec un double type, qui résiste très bien à Roulade, l'attaque la plus dangereuse de Écrimeux. Après quelques coups échangés, la vache est écartée, et c'est bien, les badges s'enchaînent un petit peu plus vite désormais. En passant pour le parc, on prend bien sûr de récupérer la CT Tunnel, pas pour Onyx, mais pour Machoke. Cela va nous servir pour le combat suivant. Si Simulard n'apprécie de toute manière pas notre poids karaté, la prochaine arène, ce sont des Pokémon de type Spectre, qui sont immunisés à nos coups. Par contre, dans ces générations, c'est souvent Spectrum et Fantominus qui sont mis à l'honneur, et ils sont également de type Poison. Tunnel est donc parfait pour le renverser avec notre Machoke, et on va bien en profiter, avant qu'il n'apprenne le talent Lévitation. On arrive finalement à Mortimer, le champion de la ville de Rosalia. On entame les hostilités avec Muscle, et sur le premier tour, Fantominus fait directement malédiction, ce qui maudit notre Pokémon, contre la moitié de ses poids de vie. Comme nous avons fait Tunnel, on ne peut pas changer notre Pokémon, mais à son retour sur le terrain, Fantominus est Mikao. Spectrum est le Pokémon suivant, et malheureusement, il est plus rapide, et peut donc nous endormir. On va donc faire venir Rocky, qui encaisse sa première ténèbre sur le Switch, mais il frappe assez fort, et il peut donc tout shot le premier Spectrum, grâce à son attaque Roche. Cependant, le second vient à tabou de lui, et on fait donc revenir Muscle, qui est toujours endormi, ce qui va suffire aux Pokémon adverses, pour nous terrasser. On va encore plusieurs fois retenter notre chance, puisque ça entraîne nos Pokémon de toute manière, mais il va falloir faire attention à ne pas monter trop haut dans les niveaux, sinon nos Pokémon vont être à nouveau instables, ce qui n'est pas optimal, quand ils ont plusieurs attaques, qui ne touchent absolument pas les Pokémon adverses. On revient donc avec Roche niveau 27, à qui on a appris finalement la CD coup de boue. Elle est super efficace, malgré sa faible puissance, et le premier Fantominus se suicide, on se présente donc face au premier Spectrum, maudit. On l'ennuie avec un premier coup de boue, avant de l'enchaîner avec Jetpierre, qui est quand même beaucoup plus puissant, et alors qu'il ne nous reste plus que 9 PV, il utilise Regards Noirs, ça tombe bien, on ne comptait pas s'échapper, on peut donc l'achever, avant d'affronter un nouveau Spectrum, qu'on va affaiblir également avec coup de boue. Cela laisse le champ libre pour Muscle, qui avec son premier tunnel, est capable de battre le Spectrum, afin de s'offrir un duel contre l'Ectoplasma. Comme celui-ci ne parvient pas à nous hypnotiser, ce qui est fréquent dans ces générations, puisque les Pokémon des personnages non jouables, ont 25% de chance de rater leur attaque de statut, en plus des probabilités habituelles. On le termine avec Tunnel, et nous voilà désormais avec 4 badges, ainsi qu'un tout nouveau Mashopore, pour pouvoir aller exploser les danseuses Kimono. Cerise sur le gâteau, les Pokémon jusqu'au niveau 50 vont écouter le Dressor, ce qui nous laisse une marche un peu plus honnête, qu'en début de partie. D'héricien en Liville désormais, où Jasmine nous demande d'aller chercher un médicament à Erysia, et là, il va falloir capturer un nouveau Pokémon, puisque ceux de notre équipe ne peuvent pas apprendre surfer. Un des marais de la ville, nous propose un Voltorb contre un Krabby, et si on ne va pas accepter cet échange directement, puisque la Pokéball ne peut pas surfer, on peut tout de même se rendre chez un deuxième marat, afin qu'il nous offre la Super Can. Après une petite partie de pêche, on tombe en face sur un Krabby, qui va bien gentiment nous amener jusqu'à Erysia. C'est d'ailleurs le CS clave parfait, puisqu'il peut apprendre force également, une CS nécessaire, pour arriver à Chuck, le champion de la 5ème arène. Celui-ci nous accueille avec un colossage, et Rocky va directement charger avec des coups de boue, histoire de lui diminuer sa précision, car Chuck a des Pokémon qui ont un avantage de tip contre nous. Cela permet même sur le long terme d'en venir à bout, puisqu'il ne va pas privilégier les attaques combat, alors que l'on ne les apprécie pas, même avec notre bonne défense. Place au tartare désormais, et on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Le surf arrive, du coup, on va envoyer un simple coup de boue, histoire de le faire perdre en précision, avant le duel de titan contre Muscle. Fort heureusement, il rate son dynamo poids, une attaque avec seulement 50% de précision, on a bien fait de lui l'abaisser, et mâche au peur pour le 2HKO, avec ses attaques super efficaces. Nous voilà avec 5 badges, ce qui, si c'était des clés, nous permettrait de rentrer dans le centre de Fort Boyard, mais comme nous sommes au port d'Oliville, on va plutôt rentrer dans le phare, afin de donner la potion secrète à Jasmine, histoire de pouvoir l'affronter directement. Elle lit le combat avec Magneti, qui a une double faiblesse à coup de boue, ça tombe bien, c'est le stab de Rocky, et en 2 coups, le Pokémon électrique et Mikao. Place maintenant à notre évolution, Stilex, qui a quand même une défense de 200, ce qui lui permet de bien tanker nos coups, et de temps en autre, réussir des coups de fer, qui vont mettre à mal sa sous-évolution. Il est temps que Muscle intervienne, et vache son partenaire, avant de réaffronter un Magneti, et ce dernier va le paralyser. Ça ne fait rien, il peut être one shot également. Voilà l'histoire dans l'ouest de la map réglée, le pharemp est désormais en bonne santé, il est temps d'aller se balader à Akajou, toujours en surfant sur le Krabi. Le constat est infublant, il y a des problèmes au lac Colère, et une fois le Léviato rouge maîtrisé, c'est parti pour envahir la planque roquette, avec des Pokémon légèrement sur entraînés. On en a un point, où nos Pokémon ont environ 1,5 fois plus de niveaux, que ceux de la carrière de roquettes, qu'on affronte en simultané avec Peter. Akajou est libéré du joug de la team roquette, et comme souvent, cela donne accès à l'arène, qu'on est parti pour enchaîner à nouveau avec deux Pokémon. C'est toujours Onyx qui mène la danse, tandis que Fredo envoie à Otaria, qui a en théorie les attaques pour faire mal à Rocky. Cependant, trois attaques suffisent à la mettre KO, alors que les deux attaques glaces de l'Otari, mettent à peine à mal le serpent. Contre Cochignon, c'est un peu plus difficile, alors on va réduire sa précision, avant qu'il nous achève avec un Blizzard. Ça ne fait rien, muscle encore un avantage de tip, ça fait la troisième arène d'affilée, et qu'on a perdu One Shot le Cochignon, notre Pokémon monte au niveau 40, ses stats sont améliorées, et la montée ne peut rien faire non plus, Onyx qui est beaucoup trop léger, ce qui fait que Fredo nous offre le badge Glacier. Giotto est presque fini, mais en sortant de l'arène, le Professeur Orme nous appelle, car il y a des problèmes à la tour radio, et honnêtement, sans Pokémon avec Vol, c'est un petit peu plus long d'y parvenir, mais l'avantage, c'est qu'on y sera pour un bon bout de temps, puisqu'il y a une multitude de sbires de la team roquette, qu'on ne peut pas particulièrement éviter, et honnêtement, ce n'est pas vraiment eux le souci, c'est plutôt Silver, qu'on affront dans le sous-sol. Il entame le combat avec Nosfer Alto, que Rocky peut disposer rapidement, avant de faire face au Alligator, et on sent que ce Pokémon est un peu plus puissant, puisqu'il tient remarquablement bien notre Attaque Roche, il est donc temps de faire revenir Onyx, qui crée immortellement les attaques du Croco, afin que Muscle se donne à court perdu, pour éjecter le Starter adverse. Afin de riposter, Silver envoie son Spectrum, mais on a conservé la CT Tunnel, qui va là pouvoir One Shot le Pokémon. Farfuret est ensuite appelé, mais ce n'est pas un Pokémon qui résiste assez bien à les attaques combats, et qu'on perd du One Shot, avant qu'on affronte un nouveau Magneti, qu'on peut mettre dans notre poche avec Tunnel. C'est bien, ça fait quand même plusieurs combats importants que l'on n'en perd pas, et du premier coup, on peut disposer des adversaires. Par contre, j'avais complètement oublié le puzzle, dans le souterrain, qu'il faut activer et désactiver les interrupteurs, afin de pouvoir passer en bas et à droite de la map. J'y ai pensé honnêtement, beaucoup trop de temps, pour quelqu'un qui les a réussis quand j'avais 6 ans, donc pour ceux qui repassent par là un jour, c'est très simple, il faut d'abord désactiver le troisième, puis le deuxième, puis le premier, et le chemin est tout tracé. Le dernier quai de la Touradio a des Pokémon qui n'aiment pas les attaques de muscles, qui prend pas mal de niveaux, grâce aux bonus des Pokémon échangés, et Double Onville est désormais calme. En fait, c'est la dernière fois qu'on voit la Team Rocket en bande organisée, on peut donc passer aux choses sérieuses du côté d'Ebonel. Il n'y a pas d'événement marquant pendant la Grotte de Glace, on tasse donc jusqu'à l'arène, où se trouve la chère Sandra, qui nous fait quand même une petite frayeur dès l'entame du match. Forcément, on commence avec Onyx, et elle, elle possède Draco. Cependant, ce dernier à l'attaque surf, il va directement l'utiliser pour one-shot notre premier Pokémon. On n'a plus que muscles pour battre 4 Pokémon, mais finalement, ça va, Kukroi peut one-shot le premier Draco, il en reste encore 2, ce qui veut dire que s'il ne rate pas son attaque, on peut arriver directement face au Hipporoi, qui est malheureusement plus rapide, et qui va nous faire perdre en précision. Là, on rate une attaque, c'était attendu, mais heureusement, on ne perd pas de dégâts, et quand notre coup part, il est critique, ce qui nous permet de remporter le combat. Je ne sais pas si c'est le one-shot de toute manière, mais l'idée maintenant, c'est qu'on a accès à la cave derrière l'arène, qui s'appelle l'Ontre du Dragon. C'est là qu'on va récupérer le 8ème badge, notamment en passant un tourbillon, grâce à l'attaque siphon que l'on a appris au Krabi, mais dans ce lieu, il y a également un Pokémon qui va nous intéresser, Mini Draco. On va donc capturer un, et cela va nous permettre d'apprendre de nouvelles CT, notamment Surf, à ce Pokémon, afin de pouvoir enfin retrouver le marais de Olyville, et de l'échanger le Krabi. On échangera Mini Draco plus tard, on le garde comme si esclave, mais maintenant, on a enfin 3 Pokémon, et une couverture intéressante, puisque notre Voltorb est super efficace contre les types O et Vol. On s'en rend donc à Kanto, où Mini Draco passe la cascade, afin de se rendre vers la route victoire, et dans cet endroit, on ne va pas se gêner pour entraîner Voltie, afin qu'il soit prêt pour la ligue. Il est au niveau 27 quand Silver nous tombe dessus, ce qui n'est pas mal comparé à son Farfuret, qui peut quand même moins chaud de notre Pokémon. Ça ne fait rien, vous avez vu le combat précédent contre Silver, et il est clair qu'il n'est pas trop une menace pour notre équipe, où Muscle se paie même le luxe de battre toute son équipe. La ligue est enfin à notre portée, et il est temps de faire un test. Est-ce qu'avec cette équipe de 3 Pokémon, on peut en venir à bout ? Je vous laisse parier dans les commentaires, le temps que l'on arrive jusqu'à Clément. C'est parti. On entame le combat avec Voltie, car il a un Xatu, et on sait que ce type, ça va poser plus ou moins problème à notre équipe, même si on a des niveaux au-dessus de lui. Muscle est rentré au combat, car on va l'encore faire XP, Voltie, Malheureusement, il se fait 2 HKO par le Xatu, et c'est Rocky qui doit prendre sa revanche. Le souci, c'est que l'oiseau de malheur peut nous rendre confus, ce qui va rendre le serpent de pierre inoffensif, mais le combat est déjà perdu. La première tentative n'était pas optimale, mais on voit que l'écart entre la ligue et les champions d'arène est assez haut, surtout quand on commence avec le type C, sans Pokémon ténèbres. On revient donc avec des forces, surtout en entraînant Voltie, afin qu'il évolue, et on leur prend une cité de casino qui nous sera utile, Fatale Foudre, car elle n'apprend pas d'attaque électrique naturellement, et que Clément a 3 Pokémon faibles à ses attaques. C'est parti pour retenter sa chance, et Voltie est désormais notre lead, et forcément, au niveau 42, il peut one-shot le Xatu, s'il réussit son Fatale Foudre. Contre le Lipoutou, par contre, comme on sait qu'il va faire psycho, il est impératif de faire d'abord un mur lumière, on ne sort pas le one-shot aussi non, et ce dernier va tenter de nous endormir, à succès, ce qui nous laisse à la merci des attaques psycho des Pokémon de Clément, et il faut vraiment que l'on préserve notre électrode, si on va avoir une chance de réussir. Muscle réussit quand même à écarter le Lipoutou, mais contre le Noir de Coco, il doit privilégier Frapp'Atlas, puisque ce dernier utilise lui aussi des screens, qui augmentent sa défense. En 3 coups, l'affaire est pliée, et Flagados rentre au combat. Ce dernier peut achever notre Pokémon combat, et à ce moment-là, il nous reste Rocky. Il va pouvoir lancer 2 jeux de pierre, et visiblement, Flagados n'a pas d'attaque haut. Bon, son psycho fait quand même très mal, mais on tient, et on peut s'offrir un dernier face-à-face face au Xatu, celui niveau 42, qu'on parvient à 2-shot, tandis que lui nous laisse à 8 PV. Ouf, beaucoup de chance sur cette tentative, qu'on avait très mal joué au début de partie, en sacrifiant peut-être un peu trop vite, notre Electrode. Quoi qu'il en soit, le combat est passé, on va pouvoir aller affronter un ancien champion de Kanto, Koga, et voir où on en est avec notre équipe. Et franchement, ça va. Il faut juste penser à soigner son équipe, ce que je n'ai pas fait au premier combat. Énorme erreur pour le coup. Et cela a corsé l'affaire, puisque j'ai dû rebattre Clément une deuxième fois, alors que je venais quand même de passer un bon bout de temps, à trouver une technique pour le vaincre. Ça ne fait rien, avec Electrode, ça passe assez vite, et cette fois-ci, connu sous le nom de Migalos en français, et contre qui notre jet de pierre fait mouche. Le second adversaire est Forêtresse, on va donc rappeler Rocky pour Muscle, qui va nous montrer la puissance de ses attaques, en tout shotant le Pokémon Insect. Koga envoie donc son troisième Pokémon Insect d'affilée, qui est également de type Poison, et Muscle va se faire plaisir avec Tunnel, qui tout shot l'évolution inversée de Crisacier. C'est alors que le champion de type Poison envoie Nostanfer, et forcément, il contraint Sabia Mashopore, Ranky est donc envoyé faire des dégâts. On est empoisonné, mais lorsque jet de pierre tombe, on se rend compte que ça va être tout shot, et donc que les charges ne seront pas compliquées, à moins que Koga ne soigne en permanence son Pokémon. Il est plutôt bon joueur, il faut l'avouer, et la Chauve-Souris est mise hors d'état de nuire. On peut donc faire face au Grotin de Morve, que Muscle va affronter avec Tunnel, et grâce au bon travail de Sap, l'équipe vient à bout de l'ultime Pokémon Poison. C'est parfait, Koga est vécu. On peut avancer dans la ligue, face à un membre, dont on a déjà affronté le type, parmi les champions de Joto, Aldo. Il commence avec Capoeira, et nous, on avait prévu le coup avec Muscle, qui va tenter un Kukroi d'emblée, et malheureusement, l'attaque échoue, ce qui laisse Capoeira en vie, et ce dernier lance un tunnel, qu'on va donc essayer de contrer avec notre propre tunnel, mais une fois encore, le Pokémon Toupie part à notre coup, mais moi, lors du tour prochain, les deux Pokémon sont sur le terrain, et cette fois-ci, Muscle ne rate pas son Kukroi, le premier Pokémon de Aldo, et Mikao. Ce dernier envoie donc Kikli, et s'entraîner, on va lui envoyer également un Kukroi, Kikrit, mais ça ne change rien, dans tous les cas, le Pokémon est one shot, et Taillon fait son apparition, nous n'avons plus de PP pour Kukroi, ça devait arriver, j'ai vécu de soigner les PP trop vite, quand je fais la ligue, parce que les électrières et les huiles, on ne peut pas les acheter, donc plus tard on les utilise, mieux c'est. Quoi qu'il en soit, tunnel suffit pour en disposer, et place maintenant un duel contre notre évolution, Macogneur. Il n'y a pas mille solutions, et comme tunnel n'est pas très puissant de base, on va privilégier Frappatlas, qui fait honnêtement le travail, Macogneur est dans le range, quand notre propre Pokémon est Mikao, et si Aldo n'avait pas soigné son Pokémon, Voltur aurait pu en disposer sans soucis. Malheureusement, il ne peut pas en venir à bout, et c'est Rocky qui doit finir le boulot, avant de faire face à son alter ego. Les deux serpents de pierre s'échangent des attaques sol, et on voit clairement que Rocky a bien été entraîné, puisqu'avec son attaque coup de bout, il fait les mêmes dégâts que l'onyx adverse, alors qu'il utilise Seism, une attaque cinq fois plus puissante. Du coup, ça arrive à notre adversaire de rater son attaque, et Rocky remporte encore un duel de onyx. Aldo ouvre les portes pour la prochaine salle, et on peut se féliciter d'avoir réussi ce combat, sans trop de difficultés. Le quatrième membre du conseil des quatre, c'est Marion, qui envoie un Octalie, contre qui on a l'avantage du type avec Muscle. Malheureusement, on rate notre premier coup croix, on prend donc un jet de sable, mais sur le tour suivant, le Pokémon Ténèbre est Mikao. Comme Marion fait appel à Rafflesia, on va switcher de Pokémon, afin d'avoir une précision optimale, et envoyer Voltie, qui va matraquer la fleur empoisonnée, avec des fatales foudres. Son ancien dresseur, le Mara, lui avait donné une baie antipara, il se sagne donc pendant le combat, et grâce à son attaque électrique, c'est le Rafflesia adverse qui est paralysé, il a environ 30% de chance par attaque, Voltie peut donc accueillir Ectoplasma, mais sans son stab, car il n'a plus de PP. Ça ne fait rien, il a encore l'attaque roulade, qui n'est pas très bonne avec son attaque, mais tous les tours, les dégâts augmentent, et comme Ectoplasma nous maudit, il perd la moitié de sa vie, Voltie revient donc à bout, ce qui lui permet d'entrepercevoir le démolos, qui va lui régler son compte d'une poursuite. Il était piégé quoi qu'il arrive. Rocky est le Pokémon adapté à la situation, et avec Jetpierre, on sait qu'il peut le droit chier ou le démolos, mais celui-ci va faire hurlement, afin que Muscle revienne au combat, et il encaisse tout de même un lance-flamme, avant de faire passer son coup croix, qui termine le Pokémon démon. Ça y est, il ne reste plus qu'un Pokémon, c'est Cornèbre, qui, même s'il est neutre sur les attaques combat de Machoport, n'a pas vraiment droit au chapitre, notre Pokémon est bien trop puissant. La victoire est dans la poche, tous les membres du conseil sont tombés, et il est temps de se diriger vers l'avant-dernière salle de cette ligue, celle où le maître nous attend, avec une multitude de Pokémon vol. Et justement, comme il entame le combat avec Léviator, commencer avec Volty est totalement approprié, et son fatale foudre fait mouche, il one-shot le Pokémon haut et vol. C'est alors que Peter envoie son premier Dracolos, et contre ces Pokémon vol, Rocky n'est pas une mauvaise solution, avec son stab jet de pierre, il a au moins un move super efficace. Dracolos lui envoie quand même ses PV dans l'orange, les attaques dragon sont spéciales dans cette génération, mais Rocky parvient à évacuer le premier Pokémon dragon, avant d'accueillir ce qui est sûrement son cousin, et chaque Dracolos a une attaque qui change, forcément Peter envoie celui qui avait l'attaque bizarre, ce qui va terminer Onyx, qui peut rentrer dans sa Pokéboule. Ça en est trop, on va faire appel à Muscle, qui ne peut sérieusement taper qu'avec Frappatlas, qui sera manifestement un trishot, ce sont des dégâts fixes, et comme il tient bien le ultra laser, Dracolos et Mikao. Terra est le Pokémon suivant, et malheureusement il a un stab vol, avec une attaque assez remarquable, ce qui fait très mal à Muscle, qui en deux coups, peut retourner dans sa Pokéboule. Il ne nous reste plus que Volty, qui est quand même plus rapide que le Ptera, et qui peut le terminer avec Fatale Foudre. Il n'est pas paralysé, il peut donc utiliser l'attaque Colère, qui vient à bout de notre Pokéboule, et il va falloir recommencer le combat, avec une meilleure tactique si possible. L'entame du combat ne va pas fort changer, Volty est toujours parfait pour le démarrage, puisqu'avec Fatale Foudre, on ne doit pas se préoccuper du Léviator. Peter envoie donc à nouveau son Dracolos, et pareil, Rocky fait son entrée, commence à mitrailler le Pokémon de jet de pierre, en espérant perdre le moins de PV possible. Malheureusement, il est déjà à 24 PV, contre le second Dracolos entre, et cette fois-ci, on va essayer de le préserver, en envoyant Muscle, qui lui, tient très bien le Blizzard, et on sait qu'avec Frappes à classe, il vous faut 3 coups pour venir à bout du Dracolos. Heureusement, quand le deuxième Ultralaser part, Muscle tient avec 3 PV et son attaque, et il peut achever le Pokémon Dragon, avant d'accueillir Ptera, qui forcément est plus rapide, et termine le Pokémon combat. Volty est à le rappeler, et son Fatale Foudre est très bon, il peut one-shot le Ptera, il s'offre donc un duel face au Dracolos niveau 50, contre qui il va un petit peu la jouer stratégique. Murumière va diminuer ses attaques spéciales, je pense ici à ses attaques Dragon, Coler est donc un peu moins puissant, tandis qu'on peut toujours le mitrailler avec Fatale Foudre, et si, par malchance, cette attaquera une fois, cela suffit à venir à bout du Pokémon signature de Peter, avant de tomber contre le Dracolos, qui est l'ultime Pokémon. On ne va pas vraiment prendre de risque, on sait que Onyx est plus lent, et on a laissé l'attaque explosion sur Electrode, histoire d'assurer la victoire, puisqu'il nous reste encore un Pokémon, quand la flamme de Dracolos s'éteint. C'était la victoire de la Ligue, et je n'en suis pas peu fier, au final, Clément était la vraie menace pour cette équipe, On a donc le droit aux félicitations du Professeur Chen, une journaliste, et Peter, qui nous amène dans la salle au fond, afin de valider la célébrité de Electrode, Onyx et Mashopore. Cependant, il va de ça que dans ces jeux, la première ligue n'est pas vraiment la fin de l'aventure, puisque le postgame propose une région entière à revisiter, quand on est forcément, potentiellement plus de Pokémon à échanger. On reçoit donc le passe-bateau, et à pied, on traverse la région de Joto, afin de revenir au port de la région, et prendre la mer vers Karma. On s'occupe de l'énigme dans le bateau, avec la meilleure des attentions, et une fois la petite fille retrouvée, nous sommes arrivés. Bon, il faut être honnête, les combats en Kanto, ne sont pas des plus palpitants, et on ne va couvrir que ceux qui poseraient éventuellement problème, mais avant, on va quand même essayer de se constituer une équipe décente. Donc, pour ce faire, la première étape, c'est de résoudre les problématiques, que l'on observe quand on débarque à Kanto. La centrale qui ne fonctionne plus, un main brisolé de la Team Rocket, qui fout le bordel du côté d'Azuria, Mondaine qui fréquente un mec sur le Cap d'Azur, au lieu d'aller garder son arène, la copieuse qui a perdu sa poké-poupée, et encore un rond flex, qui gêne l'accès à la cave Tau-Picker. Une fois que cela est réglé, on peut se rendre à l'est de Parmany, une route que j'utilise très rarement, pour être honnête, la piste cyclable, c'est quand même beaucoup plus pratique, car il y a une dame qui cherche à lever nard, dans les hautes herbes. Elle promet de l'échanger contre Optera, et ce pokémon va nous être utile. On regarde donc le Pokédex pour savoir où sont les lever nards, et, quelle chance, ils sont dans les hautes herbes, où se trouve la dame. On est parti pour rechercher ce pokémon pendant un bon bout de temps, alors que bon, elle zone quand même là, et après quelques minutes, quel bonheur, on tombe sur le pokémon soi, et on ne va prendre aucun risque, on va le capturer avec la Master Ball, c'est probablement un des pokémons les plus rares du jeu. On retombe donc vers Kim, qui dit adieu à son Pterra, et reçoit notre lever nard. Avec celle-là, on va pouvoir utiliser la CS Vol. La CS Vol ? Masse, on a loupé quelque chose à Jettola. Bon ben le train magnétique fonctionne maintenant, on va retourner dans notre région d'origine, la traversée s'entraîner, reprendre la mer grâce à Midi Draco, et parler à la dame devant la reine d'Irisia, à l'extrême ouest du jeu, récupérer la CS Vol. Une fois chose faite, Aero peut retourner en 2-2 à Doublonville, et notre exploration de Kanto continue. D'avant, passage obligé à Ebenel, pour faire évoluer le mini Draco en Draco, femelle, attention, c'était obligatoire, afin d'obtenir un Rhino Féroce. Bon, malheureusement, on a déjà un pokémon rocher seul, ça fait un petit peu doublon dans l'équipe, mais ce dernier peut apprendre surfe, c'est toujours ça pour atteindre les îles d'Ecum, et remporter le badge d'Auguste. Le dernier échange, et je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, on avait capturé un mystère dans le Boauchene, afin de notamment passer l'arbre, mais l'idée ici, c'est qu'il est désormais devenu un ortide, et que Argenta, la ville de la première arène de pokémons bleu et rouge, il y a un dresseur, dans le centre pokémon, qui est d'accord de nous offrir un galopat, si on lui échange notre ortide. On accepte donc le deal de Amedie, et nous voilà avec un pokémon de type feu, pour affronter les champions d'arène. Nous avons enfin 6 pokémons, et honnêtement, Kanto c'est parfait pour les entraîner, une pensée spéciale à Jeannine, qui perd une bonne partie de ses pokémons, grâce à nos récentes acquisitions. Tout ça, ça me donne envie de faire des challenges sur la partie de Kanto, des jeux de la seconde génération, en démarrant à 0 évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez, je cherche toujours des challenges intéressants à faire. Finalement, un dresseur qui nous cause un petit peu du tort, c'est Blue, le 8ème champion d'arène, qui atteint toujours le combat avec un roucarnage. On fera pas la Rocky dès le deuxième tour, le but ici c'est des XP un petit peu notre galopat, et lorsqu'il réussit son jet de pierre, il fait assez mal à roucarnage, il est loin le temps, où Onyx galérait contre un petit Rookool, niveau 8, dans la première arène. Roucarnage le dégage, et on fait donc appel à Volty, notre pokéball retourné, et comme on est joueur, on va faire la même technique que Blanche, et marteler le pokémon de Roulade. Ça suffit à venir à bout, mais malheureusement, nous sommes bloqués dans cette attaque, et le pokémon que Blue choisit ensuite, c'est Rhinophéros, qui peut nous wall, et nous one-shot directement avec Seism, on a déjà perdu un bon pokémon. Ça ne fait rien, on fait appel à Monsieur Muscle, qui est quand même supposé réussir son coucouin, et lorsque c'est le cas, le pokémon Roche n'a plus son mot à dire. Blue riposte en envoyant son Alakazam, on sent bien qu'on ne fait pas le poids contre ce pokémon Psy, on se met donc à sacrifier Speedy, le Galoppa, afin de faire entrer en toute sécurité Rocky, et ce dernier tient à Psyko, mais ce n'est pas assez pour faire des dégâts raisonnables ou Alakazam, on doit donc retourner assez rapidement dans le sac, et croire un peu au miracle, ce ne sera pas pour tout de suite, et notre première tentative contre Blue est un échec, notre pokémon utile, doit vous rester en vie coûte que coûte, et pour cela, il va falloir un petit peu réfléchir, afin d'aborder le combat de manière optimale. La solution passe en faisant un match sérieux, où Rocky est notre lead, et il cherche directement le roucarnage avec jet de pierre. En trois coups, l'oiseau tombe, et cette fois-ci, Blue choisit une noix de coco, on fait donc appel à Aero, notre Optera, puisqu'il a un stable vol assez intéressant, il peut donc faire des petits dégâts de gratte aux noix de coco, et surtout, il échappe à son lance-soleil, car un tour sur deux, il est dans les airs. Malheureusement, au bout d'un moment, Blue soigne son pokémon, tout est un refaire, et en jouant ambilement, Optera niveau 31, arrive à plus ou moins gérer noix de coco, niveau 58. C'est un petit exploit, mais il est nécessaire pour la suite du combat, on le sait, les pokémons psy sont assez nocifs à notre équipe. Hélas, noix de coco est encore soignée, on ne tape pas assez fort, et il faudra pas moins de 10 pp de vol, pour écarter le palmier. Rhinophérosse est appelé pour le venger, et en un coup, il se fait plaisir, et Boulement achève le Aero, et nous, on va profiter un max du potentiel de nos pokémons, en envoyant Riri, qui est l'attaque Surf. Pas de chance, on se fait quand même one-shot par le pokémon de Blue, mais ça valait le coup quand même de tenter des petits dégâts. Surtout qu'après, Monsieur Muscle rentre, et avec Kukroi, il ne one-shot pas le Rhinophérosse, il encaisse donc une attaque Fury, en va nous faire face au Alakazam, pour un nouveau duel, qu'on va esquiver de toute urgence, en envoyant Speedy, qui va être à nouveau un sacrifice, mais qui va nous permettre de faire revenir Volty sur le terrain, et celui-ci, comme dans le combat contre Clément, va faire un mur lumière, histoire que les attaques spéciales soient moins violentes. Ensuite, c'est parti pour le spam Fatal Foudre, et ça marche plutôt bien, puisqu'on bénéficie d'un coup critique, avec notre Pokéball, et à nouveau, on peut compter sur la chance, puisque Fatal Foudre le paralyse, excellent travail de la part de Volty, qu'on rappelle, car Onyx est un ennemi naturel de Arcana, mais le chien va faire hurlement, et c'est à Volty qui reviendra le privilège d'achever la monture. Il s'offre même un duel, contre l'ultime Pokémon de Blue, Léviator, et malheureusement, il rate son Fatal Foudre, du coup, bon joueur, Léviator, fait dans ce pluie, pour que cela n'arrive plus jamais, c'est bien aimable, le Pokémon Oévol est donc grillé, et Blue lève son drapeau blanc, nous l'avons vaincu, il reconnaît notre supériorité, et nous offre un badge. Ça fait 16, désormais, et vous vous en doutez, avec cette collection, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, aller au Mont Argenté. Sans Pokémon avec Flash, ce n'est pas chose aisée, mais bon, on est en 2021, Internet s'est démocratisé, on peut donc trouver des cartes toutes détaillées. On arrive au sommet, et le duel ultime peut commencer. Comme le lit de Red, et bien c'est Pikachu, Rocky est totalement adapté, et avec coup de boue, il va pouvoir se charger du Starter, tout en diminuant sa précision. Il y a une manière plus rapide de l'éliminer, mais on n'a pas encore pris la CT Céisme, aucun coup de boue pouvait encore servir. Le Pokémon suivant, c'est Mentally, elle vient pour venger Pikachu, on va donc sacrifier Speedy, encore une fois, afin de faire entrer Voltie sur le terrain, et une fois n'est pas coutume, utiliser Mur Lumière, pour que notre défense spéciale, soit virtuellement doublée. Malheureusement, avec Psycho, on a droit à un drop en défense, ce qui garantit au Mentally de nous tout shot, on va donc privilégier une explosion, afin de garantir que le Pokémon Psy, ne nous cause plus de tort. Le Mentally est KO, et Red envoie donc son drac au feu, quand simultanément, Muscle fait son apparition de notre côté. On le rappelle pour appeler Riri, le Rhinocorne encore un peu faible, et celui suivant envoie des attaques surf, qui font très peu de dégâts au Pokémon adverse, la différence de niveau se fait sentir. Notre Pokémon est tout shot, et on appelle donc Rocky au rapport, car il a une attaque doublement efficace, mais à nouveau, malgré sa double résistance, son spécial est trop faible, pour tenir les attaques feu, du Pokémon Volfeu. Par contre, il lui met les PV dans le range, et Muscle peut alors intervenir, avec Frappatlas, cependant, il ne termine pas drac au feu, et ce dernier envoie un lance-flamme dévastateur, qui fait perdre plus de 140 PV à notre Pokémon. Il ne reste plus que Aérodactyl, Loptera, et avec la moitié des niveaux, c'est peine perdue, Red nous règle notre compte, sur la première tentative, et on peut même dire qu'on est assez loin, de pouvoir en venir à bout. Ça ne fait rien, on savait qu'on devait s'entraîner, mais je voulais voir un peu, à quel poids, et là, il faut s'en rendre compte, le combat est assez compliqué, avec seulement 3 Pokémon viables, mais qui ont quand même, au moins 20 niveaux de moi. On a encore quelques CT que l'on peut apprendre, avant de rentainter notre chance, avec une équipe plus consistante. Forcément, c'est Onyx qui rappelait en premier à chaque fois, mais comme il a appris la taxéisme, ce sera un two-shot sur le Pikachu, qui est complètement wall par les Pokémon de Tepsol. A nouveau, rien d'en voir comme second Pokémon, un certain Mentally, et là, il faut être astucieux, du coup le Pokémon qu'on choisit, c'est Voltie, afin qu'il place un mur lumière, qui va faciliter les choses, pour notre Pokémon suivant. Electrone meurt au combat, mais Speedy peut rentrer à sa place, et désormais, il peut tenir un psycho, et faire des dégâts au Mentally. Aïro est ensuite chargé de bourriner dans l'évolution, mais il n'y a rien à faire, elle est trop puissante, et une des seules solutions viables, c'est de faire exploser Voltie, pour en venir à bout, car aucun autre Pokémon de l'équipe, ne peut tenir son spécial surpuissant. Riri est one-shot, Monsieur Muscle aussi, et finalement, Rocky revient au combat, mais il n'a pas droit au chapitre, et l'équipe n'est pas assez bonne pour ce combat. Lorsque l'on sacrifie Voltie contre Mentally, on tombe face au Florizar, qui a des attaques super efficaces, contre deux de nos Pokémon, alors qu'il tient plutôt bien les vols d'Aérodactyl. Du coup, il a niait complètement le reste de notre équipe, d'autant plus qu'il sait se soigner en plat combat, et notre petit séjour en moins argenté, va se prolonger d'une séance d'XP supplémentaire. Le gap est assez grand, entre Red et Blue, les deux derniers dresseurs majeurs du jeu, et c'est tant mieux, Red étant considéré comme le boss final du jeu, il est encore à ce jour, un des meilleurs dresseurs de tous les jeux Pokémon confondus. On revient donc avec des Pokémon équivalents à son niveau, histoire d'achever ce challenge, dans un combat au sommet. Pikachu vs Onix, épisode 119, et avec un Rocky niveau 71, séisme le one-shot cette fois-ci. Mentally entre sur le terrain, un des Pokémon qui nous pose le plus de problèmes, et ici on va pas perdre de temps, et on voyait Riri, qui est quand même niveau 64, afin de le sacrifier pour la bonne cause. Il se prend un coup critique, c'est toujours ça que l'on aura pas sur nos autres Pokémon, on espère en tout cas. Volty peut entrer sur le terrain, mettre son screen de protection, Mentally fait de même d'ailleurs, les meilleurs se reconnaissent ici, et ensuite, Fatale Foudre peut tout shot l'évolution, il était temps. Reflex entre sur le terrain, et normalement, on a un Pokémon qui peut s'en charger, il s'appelle Muscle, il est à l'avantage complet du type, le seul souci étant qu'on flex, est considéré comme le meilleur Pokémon de cette génération. Au niveau stratégique, on sait donc qu'il va faire assez mal, mais fort heureusement, en deux coups, le paressé est renvoyé dans sa Pokéball, Muscle a rempli son contrat, il peut donc en venir dans sa Pokéball, lorsque le Dracofeu rentre. C'est Rocky qui encaisse son premier lance-flamme, et malheureusement, ça semble être un tout shot, mais au niveau 71, Rocky est plus rapide, et permet de mettre les PV du Pokémon, le plus populaire de la franchise, d'après de nombreux sondages, dans le range. Notre premier Pokémon de ce challenge tombe ensuite, Rouille de coup, et c'est Voltique qui va se venger, avec une attaque puissance cachée qu'on lui a pris, car le hasard fait bien les choses, elle est de tes proches. Florizar est le Pokémon suivant, et cette fois-ci, nous avons conservé notre Pokémon feu, il n'a pas été sacrifié comme du bétail, il entre donc au combat, et commence à mitrailler avec déflagration, ce qui semble être un tout shot. Une fois les deux attaques tombées, il ne reste plus qu'un seul Pokémon à raid, et c'est Tortank, qui est un type qui peut nous poser problème, on va donc d'abord envoyer Machopper, en espérant pouvoir lui donner un coup, mais ce dernier prend un surf, d'emblée, et le tour d'après, comme il est plus lent, il est terminé par la tortue, il ne nous reste plus que 3 Pokémon, on va pas se laisser faire, et envoyer Electrode, et comme avec Peter, on va d'abord appuyer sur Explosion, histoire d'assurer la victoire, seulement, voilà, ici, le souci, c'est que notre Pokémon explose, mais il n'assure pas du tout la victoire, il reste encore quelques PV à Tortank, alors que nos deux derniers Pokémon, sont faibles à son attaque pot, c'est la panique sur les boulevards, mais on choisit Speedy comme Pokémon remplaçant, notamment parce qu'il est plus rapide, et avec Bélier, il peut finaliser le combat, et, par la même occasion, le challenge. Ça y est, on a battu le jeu Pokémon Argent, avec des Pokémon qui proviennent seulement d'échanges, aucun n'a été capturé par notre dresseur, et honnêtement, ce fut un petit plaisir, de tester des Pokémon un peu particuliers, qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir en aventure, et qui au final sont assez bons, le souci principal du challenge, étant plutôt la balance des types, puisque globalement, on craignait fort les types O, heureusement que Electrode était là, et surtout les types Psy, qui nous ont donné beaucoup de fils à retordre. Le début du challenge était assez difficile, avec le Onyx qui ne nous écoutait pas, car on ne possédait pas encore de badge, et ça, c'était assez rafraîchissant à faire, quoi qu'on en dise. Une fois arrivé au milieu du jeu, grâce au poids bonus supplémentaire, nos Pokémon sont devenus assez puissants, et on a pu maîtriser tous les champions d'arène des environs, surtout parce que notre équipe s'agrandissait. La ligue a eu son lot de difficultés, surtout Clément, et finalement, quand on était surtout une quête, afin de remplir son équipe, sans être bloqué par les six esclaves. Comme souvent, Red oppose une difficulté majeure, et il n'y a qu'avec de l'entraînement, qu'on peut en venir à bout, surtout vu son équipe assez équilibrée. J'espère que vous avez apprécié ce challenge un peu original, il faut le dire, et qu'il aura attiré votre curiosité. N'hésitez pas à aller voir mes derniers challenges sur la chaîne, il y a toute une playlist sur la page d'accueil. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, pour ne rien rater dans la semaine. A bientôt pour de nouvelles aventures, ciao !